On l'a appris à la mi-journée, la mort de Rachida. Il avait 59 ans, figure du rock français des années 80. Il a succombé à une crise cardiaque l'année dernière. On en parle avec vous, Candice Mahouche, chef du service culture de BFM TV. Candice Rachida, c'était un peu un shaker, avec à l'intérieur à la fois la culture algérienne et le rock anglo-saxon. C'est exactement ça. Et ce cocktail, on va le découvrir en 81. Vous voyez, on est en plein dans la France de Touche pas à mon pote. Et en 81, on découvre Carte de séjour, le premier groupe justement de Rachida. Et évidemment, cette chanson, Douce France. On écoute quelques notes. Voilà, ça c'est précisément... Exactement, c'est exactement ça. Et ça défrait la chronique à l'époque. Parce que Douce France, évidemment, avec un Rachida, reprise évidemment de Charles Trenet, un grand classique. Cher pays de mon enfance, celui qui était né près d'Oran, qui est arrivé en France à l'âge de 10 ans. Et il a distribué le texte à tous les députés de l'Assemblée nationale. Et il était très engagé, Candice, sa principale préoccupation de la musique, c'était l'intégration. C'est exactement ça. C'est dans la foulée, justement, dans la lignée de cette distribution de ces textes à l'Assemblée nationale. Il a toujours prôné l'intégration, la tolérance envers les immigrés. Il a participé à la fameuse marche en 83, la marche pour les beurres. Il avait monté le refoulé, une boîte à Lyon pour justement tous ceux qui étaient refoulés des boîtes pour des lits de faciès. Et puis ensuite, eh bien, Carte de séjour, ce groupe, ils se sont séparés. Et il a toujours continué à revendiquer son héritage culturel, justement, arabe. Pour exemple, ce tube, Yaraïa. Yaraïa, c'est un classique répertoire algérien. Il l'avait remis au goût du jour. Il a d'ailleurs remis au goût du jour tout le rail, globalement. Et puis aussi, c'était un personnage, Rachida, très important à l'international. Cette reprise des Clash en témoigne. Rock the Casbah, version Rachida, avec Mick Jones, le guitariste des Clash, qui est souvent monté sur scène pour le jouer avec lui. Et il disait d'ailleurs qu'il l'a préférée à l'original. Belle image à Rachida. Voilà, c'est du rock'n'roll. Merci beaucoup, Candice.